Mesdames et Messieurs les psychologues de l'éducation nationale, Mesdames, Messieurs, je veux saluer l'organisation de ces rencontres auxquelles vous tenez et qui sont si importantes. Je veux d'abord saluer Sylvie Amissi, la présidente de l'association APSIEN, et saluer l'ensemble des psychologues de l'éducation nationale qui sont présents aujourd'hui, ainsi qu'évidemment les partenaires. Je sais que les journées d'études que vous organisez chaque année au mois de septembre, et ce depuis de nombreuses années, constituent un moment particulièrement important. C'est important pour votre association, pour chacun d'entre vous, et donc je vous remercie de m'offrir l'opportunité de m'exprimer à cette occasion et de vous dire l'importance que j'attache à vos missions. Dans le cadre de la loi pour une école de la confiance, vous savez qu'il y a l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans, il y a aussi l'obligation de formation entre 16 et 18 ans. Ce sont deux dispositions de justice sociale envers les élèves les plus fragiles, pour prévenir la difficulté scolaire, mais aussi pour prévenir le décrochage scolaire. Et donc en m'adressant à vous, je sais que je m'adresse à des personnels engagés, soucieux d'enrichir leur expertise pour accomplir le mieux possible leur mission, et pour permettre justement de lutter contre les inégalités sociales dans notre école, les difficultés scolaires, et pour être à l'amont et à l'aval de ce système, pour tout simplement faire réussir les enfants et les adolescents. La richesse du programme de vos journées d'études témoigne de cela. Le thème que vous avez choisi cette année, le psychologue à la croisée des demandes, traduit bien la position qui est la vôtre dans le système éducatif. C'est une position pivot, puisque vous êtes un acteur très sollicité, qui doit répondre à de multiples demandes, parfois de nature très différente. C'est ce qui fait aussi l'intérêt et la richesse de votre mission. Les missions que vous exercez dans le premier et le second degré couvrent en effet un spectre très large, qui va du traitement des questions d'adaptation scolaire jusqu'au conseil, à l'accompagnement en orientation, sans oublier bien sûr votre contribution essentielle dans le cadre de la prévention, de la difficulté scolaire, et aussi de la lutte contre le décrochage scolaire dès le plus jeune âge. S'agissant du premier degré, vous le savez, nous sommes au cœur d'une priorité fondamentale, la première des priorités. Vous êtes pleinement à la manœuvre pour mener des actions spécifiques, pour prévenir les difficultés d'apprentissage, les risques de désinvestissement ou de rupture scolaire, alors même que nous souhaitons que tous les élèves sortent de l'école primaire en maîtrisant les savoirs fondamentaux, et en étant épanouis et en respectant autrui. C'est aux côtés des enseignants, aux côtés des parents d'élèves, que vous élaborez les projets d'aide spécialisée pour les élèves en difficulté d'apprentissage, mais aussi les projets personnalisés pour les élèves en situation de handicap. Et donc, votre rôle est essentiel dans cette école primaire avec vos compétences psychologiques fondamentales. S'agissant de l'orientation, vous le savez, le gouvernement a engagé une transformation profonde de son organisation, de façon à permettre à chaque jeune, tout au long de son parcours, au collège, au lycée, de faire des choix éclairés qui le conduisent vers la réussite. Le nouveau rôle confié aux régions en matière d'information sur les métiers et sur les formations, la mise en place d'un horaire dédié à l'orientation dès la classe de quatrième, et ce jusqu'en terminale, nous impose à tous de définir de nouvelles modalités d'action. Et c'est pour envisager ces nouvelles modalités que j'ai confié à Pascal Charvet une mission spécifique. Vous le savez, je pense que vous avez lu son rapport qu'il a élaboré avec Michel Lunier et Didier Lacroix, et bien c'est sur la base de ce rapport que j'engage une concertation avec les organisations syndicales et professionnelles actuellement. Ce n'est qu'après avoir entendu l'ensemble des organisations de personnel que je prendrai les décisions qui s'imposeront. Elles iront évidemment dans le sens de l'intérêt des élèves et de tout le système éducatif. Dès à présent, ce qui est important, c'est d'avoir des idées claires sur ce que nous souhaitons. Mon objectif est de créer les conditions les plus favorables à l'accomplissement de l'ensemble de vos missions au service des élèves. Pour cela, je souhaite que vous disposiez de plus de temps en établissement afin d'intervenir au plus près des besoins des élèves, au plus près des besoins des équipes aussi, dans une logique d'équipe. Parce que c'est en entourant l'élève grâce à des compétences multiples, grâce à la pluridisciplinarité, que l'on pourra être efficace au service de leur orientation et plus généralement au service de leur épanouissement. Vos missions et vos compétences sont essentielles pour contribuer à la réussite et à l'investissement scolaire de tous les élèves. Nous avons besoin de la compétence psychologique au sein d'un système scolaire. Il n'y a aucun doute sur ce point. Mais la question est comment l'exercer de la manière la plus efficace et je dirais la plus contagieuse. Parce que votre compétence est complémentaire d'autres compétences. Et qu'en matière d'orientation, nous avons besoin justement d'un éventail de compétences et de l'implication de tous les personnels, à commencer par les professeurs et notamment les professeurs principaux qui sont au quotidien en présence des élèves et qui peuvent ainsi jouer un rôle très important en lien avec vous. C'est ces réflexions qui vont alimenter les décisions futures. Bien entendu, ce que vous avez à dire sur ces questions, notre coopération constructive, doit permettre de tout simplement définir un avenir réussi en matière d'orientation. Nous avons de grands défis en la matière, dans un monde qui change considérablement, dans une civilisation technologique qui est désormais devant nous, pour laquelle nous devons tenir compte à la fois des opportunités qu'elle présente, des risques aussi qu'elle présente, mais surtout des leviers qu'elle nous permet pour exercer pleinement nos compétences. Je vous remercie pour votre travail, pour votre implication pour la réussite de nos élèves et pour créer ces conditions d'apprentissage et d'orientation favorables à tous les élèves de France. Je vous souhaite de très bons travaux et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501